On y pense t'as plus gamin Héros et frères ensemble bien évidemment On rêve être poli d'allemand T'étais mon frère mais bon t'as préféré trahir Alors Sita comment tu vas ? Alors ça te dit quoi ? Qui vient à nous ? On est là... Alors ça nous fait plaisir de te recevoir au micro Il n'y a pas de soucis ? Un plaisir partagé Alors dis nous Je vois que là tu viens d'interpréter un morceau Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est un morceau qui s'appelle Partir Qui est pas encore sorti C'est un son un peu introspectif Où je parle un peu de ma vie De la commune où j'ai grandi De mes ambitions Rappel nous tu viens de quel commune ? Petit beau All right Big up mon petit beau Je la connais Toujours Et donc en dehors de ça Oui j'essaie de retranscrire ce que je ressens Et de le rendre un peu plus global Pour que ça parle à tout le monde Ok ok Déjà on te reçoit dans un magnifique cadre Chez Maroon Big up Enzo Big up l'équipe Qui nous reçoit aujourd'hui Pour parler de ton parcours Il faut savoir que Maroon Il faut savoir que Maroon C'est une initiative locale Qui nous suit dans nos projets Et avec qui on est en partenariat Sur le podcast Qui te reçoit aujourd'hui Donc alors n'hésitez pas Ils ont de très beaux planteurs Que vous voyez ici Vous avez aussi de très bons crus Que je vous conseille La cannelle Excellent parfum Et on a le Lianake aussi Un très bon rambieux Trois ans d'âge Je vous le conseille également Et ben Venez chez Maroon Il big up les bonnes initiatives Il big up également Nos artistes locaux On a besoin de soutien Donc c'est pour ça Qu'on est là Et qu'on va revenir sur son parcours Alors justement Je vois que tu es déjà très actif sur Youtube Comment ça t'est venu le fait de chanter ? Alors chanter au début c'était C'était des délires Des clashs entre potes C'était sur Youtube pour rigoler Ok Et surtout de l'amusement Et après au fur et à mesure Tu te rends compte que c'est un moyen d'expression Et que tu peux extérioriser comme ça Ok Et puis après un partage aussi avec le public Et voilà donc c'est ça Mais moi la question c'est A quel moment tu t'es dit que Je vais commencer à le faire sérieusement ? Entre le moment du freestyle avec les potes Et le moment où tu te dis c'est quoi le déclic Tu dis bon là je tiens quelque chose Peut-être qu'il faudrait que j'aille en studio Le déclic c'est C'est surtout le soutien de l'entourage Ok Ouais c'est important ça C'est ça En tant qu'artiste On a souvent des problèmes de confiance au début On se dit non c'est juste pour rigoler Et puis c'est quand l'entourage commence à écouter ce que tu fais Même quand c'est juste des audios Des trucs qu'ils écoutent Ils t'encouragent à aller en studio C'est à ce moment là Que ça commence à se concrétiser Ok ok Quand tu écris un titre Dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu as un mood particulier ? Comment ça t'inspire en général ? Justement il n'y a pas de mood particulier Ok J'appellerais ça plus des phases C'est à dire pendant deux mois Ca peut être que des sons posés De la mélancolie Pendant deux autres mois Ca peut être que de la colère Mais c'est vraiment au feeling Il n'y a pas de... Je ne prévois rien quand j'écris Ok Alors il y a un son que tu avais sorti l'an dernier Qui m'avait bien marqué C'est PTB Alors mon anglais un peu... Vous aurez compris ça Mais est-ce que tu peux nous parler justement De ce titre là ? Alors PTB Pour le dire en français On peut nous dire PTB en créole Voilà Ce n'est pas les gens en fait Ben c'est... Comme on disait tout à l'heure Ces petits bros c'est... Pour rejoindre ce que je disais C'est... C'est l'entourage Ok L'entourage qui t'encourage à commencer Et là tu as voulu les mettre en avant ? Exactement Parce qu'il y a un clip aussi également C'est ça Donc tu... Tu leur rends ce qu'ils te donnent Ok ça c'est carré ça Donc c'est toujours un partage Avec la famille Et PTB Toujours PTB Mais ça justement Je trouve ça génial Parce que c'est assez rare pour le souligner Que justement il y a des gens Ben... Des fois on leur donne de la force Dans quelque chose Et une fois que ça prend un autre palier Ben des fois on se sent vite oublié quoi Donc... Mais c'est bien de savoir rendre Ce qu'on nous a... Ce qu'on nous a donné Alors est-ce que tu peux nous expliquer justement Le déroulé de ta carrière ? Après le premier clip Qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que ça t'a encouragé justement à faire un deuxième Ou tu t'es dit bon ben j'ai fait un clip Et puis bon je... Ça me dit pas plus que ça Qu'est-ce qui t'a poussé justement à continuer ? Après le premier clip Ça a eu... Une portée à laquelle je ne m'attendais pas Et du coup il y a des inconnus qui sont venus Qui m'ont encouragé Qui... Qui m'ont félicité Et donc à ce moment là T'essayes d'approfondir les paroles T'essayes de t'améliorer Tu continues à écouter Plus de musique À t'inspirer Et ça a tout de suite été logique pour moi De continuer sur ce chemin là Ok, t'as senti un engouement une fois que c'était sorti Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton premier clip ? Alors mon premier clip c'est « Vie de rêve » Ok, que je vous le conseille sur YouTube Franchement, très bon morceau Et donc... Ben « Vie de rêve » c'est... C'est toujours dans le même état d'esprit La motivation, l'envie de réussir Et... Comme je le disais tout à l'heure c'est... On essaye de se motiver soit même à travers les sons Mais aussi de motiver les autres, le public Qui puisse se mettre à notre place Et que nous aussi on puisse montrer qu'on n'est pas juste des artistes On est aussi des personnes à pas mentir Justement, ce qui ressort beaucoup de ta musique C'est cette motivation, c'est cette envie de réussir Ça m'avait beaucoup marqué Enfin, de la façon dont tu évoques tes thèmes Dont tu les abordes Je trouve ça très très original Mais... Quand... Tu... Tu veux te motiver toi Ou tu cherches à motiver tout le monde dans ton entourage ? Tout d'abord c'est moi Ok Et puis si ça peut encourager tout le monde C'est encore mieux Mais... En premier lieu c'est moi Ok Pour rebondir dessus J'ai une petite question pour toi Quand tu as commencé Quelles sont les difficultés que tu as rencontré dans la musique ? Enfin, je parle du contexte local Quelles difficultés que tu as rencontré ? Ben... Est-ce que ça a été facile pour toi d'enregistrer ? De pouvoir faire un clip ? On sait très bien que ce n'est pas forcément donné Il ne faut pas se gâcher C'est ça Alors... Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté ? Est-ce que tu peux nous exposer ça s'il te plait ? Alors, quand on est un jeune artiste indépendant aux Antilles Comme tu disais, c'est les contraintes financières Il faut déjà trouver un bon studio On ne tombe pas forcément la première fois sur un studio qui nous convient Il faut s'habituer au studio, à enregistrer, etc. Après les clips, ça coûte cher Les heures de studio, ça coûte cher Surtout au début quand on n'est pas habitué, etc. Après on fait face à d'autres contraintes Notamment au niveau des contacts Au niveau de la visibilité On a des difficultés par rapport à des artistes déjà confirmés, etc. Donc c'est principalement ce type de difficultés Et tu trouves qu'il y a un accompagnement pour les artistes aux Antilles ? Est-ce que tu trouves qu'il y a un encadrement ? Quand toi tu as débuté, est-ce que tu as trouvé des structures Pour te permettre soit de répéter tes morceaux ? Enfin, pour pouvoir évoluer en général ? Moi, je n'ai pas trouvé qu'on était assez accompagné en tant que jeune artiste Ok Je trouve qu'on n'est pas assez mis en valeur Pas assez reconnu Donc on doit démarcher Alors que ce n'est pas forcément des choses qu'on maîtrise Donc je trouve que c'est en dehors de la musique En elle-même, dans le domaine musical C'est surtout là qu'on fait face à beaucoup de difficultés Ok Est-ce que tu peux nous en évoquer deux qui t'ont marqué ? Les difficultés, c'est par exemple d'avoir des contacts avec de grands médias Ou d'avoir accès à la scène Ça au début, ça peut être très compliqué Ok Alors tu trouves que quand on est un artiste en développement On n'a pas forcément le soutien pour pouvoir faire la musique qu'on veut en fait ? Voilà Enfin du moins, on peut toujours la faire Et tant que c'est pour soi, c'est une passion Ça nous fait plaisir Donc quand on a envie de De l'exposer De développer De délargir le truc Ok Ça devient plus compliqué Et ça peut même des fois être frustrant Quand on voit tout ce qu'on investit Le temps qu'on investit Les efforts qu'on fait pour écrire nos textes On met ce qu'on est dans la musique aussi On investit financièrement Du coup c'est vrai que ça peut être frustrant Quand on voit que ça n'a pas la portée Qu'on veut que ça aille On n'a pas les retours qu'on veut avoir Ça peut être difficile Effectivement C'est vrai qu'il y a une réalité locale Mais ce qui me plaît C'est que toi tu ne te laisses pas décourager Tu t'arrives quand même à mettre plusieurs projets en place Je vois que tu es quand même assez actif Tu restes assez présent sur tes sorties En fait il y a une certaine régularité Et je pense que le public apprécie J'ai une autre question Est-ce que tu fais des morceaux pour les filles ? C'est important ça Sachant qu'on est sur une île où la proportion de filles est plus élevée que les garçons Est-ce qu'on peut penser à justement Est-ce qu'on peut attendre de toi un petit morceau sucré pour les filles ? On essaie de rester polyvalents Pour les filles, c'est beaucoup dire Mais dans le sens où tu l'entends, oui C'est possible On a toujours nos influences afro-carabéennes Donc c'est vrai que c'est assez naturel de mettre des flots un peu dansants Et c'est ce que les filles apprécient particulièrement Donc oui, c'est possible Ok, 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 ok Alors est-ce qu'on va attendre de toi un petit morceau On va dire pour l'été ? J'en vais pas m'avancer Mais c'est probable C'est un projet, c'est un projet Quelles sont tes ambitions pour le milieu de la musique ? Tu aspires à quoi ? Tu aspires à quoi comme évolution ? Aller au national ou rester uniquement dans le gérant du local ? Idéalement, oui, être connu au national, ça serait super Mais après déjà à l'échelle locale, je trouve que c'est pas mal Si on a une bonne fanbase, ça peut bien tourner, on peut même en vivre Donc ça serait déjà super de pouvoir vivre de ma passion Et donc, ouais, idéalement le national, mais déjà à l'échelle locale, ça me suffirait Ok, tu penses que c'est un truc de stratégie, de contenu ? Comment tu vois ça ? Est-ce qu'il faut proposer peut-être un peu plus de contenu pour intéresser ? Je pense que ça touche énormément de... En fait, la musique touche maintenant à énormément de milieux C'est-à-dire, oui, il faut des stratégies en communication, en marketing, etc. Donc, oui, je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là Et pas uniquement au niveau de la régularité Ok Il faut proposer de la qualité, mais c'est plus uniquement ça, la musique Ok, tu dis que ça touche, selon toi, plusieurs aspects ? C'est ça Ok C'est assez vrai ce que tu dis C'est vrai que les gens ont tendance à penser qu'il faut juste sortir un morceau Et le mettre sur le net et que ça suffit, il suffit que les gens cliquent Mais il faut que ça raconte une histoire C'est ça Il faut que ce soit... Il faut donner envie Et il faut que ce soit également intéressant C'est ça, il faut promouvoir le truc Le mettre en valeur de la bonne façon Que ce soit la qualité audio ou la qualité visuelle Et donc ça, ça demande du travail Ok Et un budget aussi Surtout Un budget de diffusion, ça c'est important Qu'est-ce que tu attends comme retour sur ta musique ? Que ça... Le retour du public Tu attends plutôt que ça rapporte Quelles sont tes attentes pour le milieu ? C'est... C'est... J'aimerais que ça touche les gens en fait profondément C'est-à-dire avoir des fans qui accrochent à l'artiste Ça veut dire à tout ce que je fais Pas un son qui est tube et puis on s'en fiche de Sita Mais plutôt des fans qui accrochent à tout ce que je fais Qui me suivent réellement quoi Ok Je rebondis sur une petite question qui me vient Sita, ça t'est venu d'où ? Sita c'est simplement mon nom de famille et raccourci Ok Et donc c'était au niveau du football quand j'étais plus jeune Ok Ça allait plus vite de m'appeler comme ça C'est resté un petit bout partout et donc voilà Donc tu as choisi le nom Sita ? Logiquement en fait c'est resté comme ça La musique c'est un milieu qui peut parfois inquiéter Qu'est-ce que ta famille pense de ton choix et de ta passion ? Ma famille m'encourage totalement Surtout que j'ai des textes qui parlent de ma vie J'essaie de rester correct Et donc ma famille pour l'instant m'encourage totalement Ils sont avec moi Et d'ailleurs pour moi c'est très important quand on se lance dans la musique Ok, d'être bien entouré D'être bien entouré, d'avoir le soutien de ses proches Pour moi c'est indispensable Ok Est-ce que tu as également reçu le soutien d'autres artistes ? Ah oui, beaucoup d'artistes Notamment Ben Toudouche, artiste de Petit Bou aussi Très bon fit Très bon fit, vrai frère Maka J, artiste de Marie Galante Récemment Ligno qui est sur Bouillante Pour l'instant que des artistes locaux Mais oui on a Big up à eux, big up à eux On a beaucoup de connexions entre nous Parce qu'on fait face aux mêmes difficultés Ok, l'union fait la force C'est ça, on essaie de s'entraider D'apporter ce qu'on peut apporter à chacun Pour pouvoir surmonter tout ça ensemble Ok, ça je trouve que c'est un bel état d'esprit Surtout qu'on vit dans une époque très individualiste Que les artistes puissent se mettre ensemble Et nous proposer de la musique de qualité Si on devait revenir sur l'ensemble de tes débuts Je dirais qu'ils sont prometteurs Parce que tu proposes vraiment quelque chose de différent Au-delà de l'aspect Bon ben on sait qu'on s'attend à de la musique un peu facile Que ce soit sur le sexe ou la violence Mais moi de ce que j'ai écouté de toi En fait tu fais part des sentiments Mais également de la vie réelle C'est des situations dans lesquelles on peut tous s'identifier Que ce soit un homme ou une femme Je trouve que tu as des thèmes Par exemple ça peut aller de la trahison à l'amitié Au fait de vouloir réussir également Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ta musique Je pense que ça fera partie de ma prochaine playlist à Fitness Park Sans publicité aucune Ça fait plaisir Mais tu es vraiment dans cet état d'esprit de rassembler ou de motiver C'est un calcul ou ça te vient naturellement ? Non c'est naturel Et puis on voit que à travers la musique Même si on le fait pour soi On sait qu'on véhicule un message Ok Et à ce niveau là j'essaie de véhiculer de bons messages Comme tu disais Plutôt essayer de rassembler Parce que comme tu le disais On est dans une société assez individualiste Et pour moi surtout au niveau de la musique Il y a de la place pour tout le monde Et d'ailleurs c'est encore mieux d'être ensemble Les fans d'Intel vont écouter Intel parce qu'on les a vus ensemble Et puis vice versa Et ça va grossir le truc Et c'est comme ça que ça va finir par fonctionner Donc c'est vraiment ce message là que je veux faire passer Aussi la motivation parce qu'on sait que bon Il y a des coups durs dans la vie Il y a des choses qu'on ne décide pas Il faut y faire face Notamment les décès Les problèmes d'argent Les problèmes professionnels On doit faire face à tout ça Et c'est des problèmes qu'on rencontre tous finalement Ça c'est vrai Et ce qui m'a touché dans ta musique C'est que quelqu'un de 50 ans peut l'écouter comme quelqu'un de 20 ans On peut très bien s'identifier dans tous les cas de figure Et franchement Cita je t'encourage Je trouve que ce que tu fais est très très lourd Maroon aussi notre partenaire Nous soutient dans cette démarche de mise en avant De nos talents locaux Enfin local j'aime plus trop ce terme Parce que maintenant quand tu diffuses une musique sur les plateformes Elle est d'office international Parce qu'il n'y a pas que les gens locaux qui vont l'écouter Si tu regardes des fois des stats YouTube Tu peux voir que d'autres pays ont adhéré Des fois c'est la vibration que la personne a ressentie Elle ne comprend pas forcément ce qu'on dit Mais en termes de qualité Ça fait la différence que tu lui chantes en créole ou en français Et je trouve que tu casses certaines barrières Enfin casses certains codes justement Donc c'est pour ça que je ne peux plus me permettre de t'appeler artiste local Non c'est vrai qu'après une fois que c'est sur les plateformes La musique est internationale Après ça va surtout dépendre de ce qu'on en fait Comment on va promouvoir le son Mais si on le fait correctement Effectivement il n'y a plus ces barrières là Même si effectivement il peut avoir la barrière de la langue Même ça on peut le contourner Comme on peut voir qu'il y a des artistes africains Qui font le tour du monde On a des américains qu'on écoute Donc ça montre bien que nous aussi on peut contourner cette barrière là Ça c'est bien vrai Jacky est sur ce que tu dis J'ai une dernière question Est-ce qu'on verra si t'as sur du zouk Je sais que c'est la polémique du moment Jamais N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire Sur le zouk J'avais eu une interview sur un média On m'avait imposé un freestyle sur du zouk Ok Donc pourquoi pas Ça reste un feeling, ça reste de la musique Et ça reste de la musique aussi C'est ça Ok Bon ben je vais guetter ma playlist alors Dès qu'il y a un son sur Spotify De Sita sur le zouk Je suis le premier streamer Alors les filles n'hésitez pas à nous dire en commentaire Si vous voulez Sita sur un morceau zouk Ok Donc alors on va remercier notre partenaire Maroon Alors n'hésitez pas Il propose aussi des casquettes De très jolis t-shirts également Vous avez de très jolis gobelets ici Qu'on voit à la caméra Vous avez même le dosage pour les cocktails mesdames Donc pour passer de bonnes soirées Chaudes et humides Nous sommes aux Antilles Votez Maroon Non Depuis petit équipe de battants On s'était promis que jamais personne quitterait le bateau Personne n'avait le permis même celui qui tenait le volant On était jeunes voulant des sous donc on était insolents Au revoir Au revoir